bienvenue sur le podcast de caroom épisode numéro 144 il y à 30 ans le choix de la transmission ne se posait pas la boîte manuelle était bien souvent l'unique solution lorsqu'il fallait choisir une voiture neuve aujourd'hui la boîte de vitesses automatique occupe une part grandissante du marché et si c'était le moment d'y succomber dans ce podcast caroom vous explique les avantages des boîtes de vitesses manuelles et automatiques on vous aidera aussi à y voir plus clair tout en vous guidant vers le choix le plus pertinent pour vous bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de caroom le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile mandataire voitures neuves et d'occasion importation démarches administratives essais bons plans et nouveautés on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile caroom c'est un comparateur de voitures neuves d'occasion et de leasing mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré caroom au sommaire de ce numéro 144 nous parlerons de la boîte de vitesses manuelles en première partie de la boîte de vitesses automatique en deuxième partie nous verrons les autres modèles de boîtes de vitesses en troisième partie et termineront par l'essentiel à retenir en quatrième et dernière partie allez on ouvre tout de suite notre premier chapitre on parle des boîtes de vitesses manuelles pour beaucoup passer ses vitesses manuellement permet de mieux ressentir la voiture au quotidien c'est aussi plus de contraintes à l'origine la boîte manuelle ne contenait souvent que trois rapports désormais les véhicules en ont systématiquement cinq parfois six et même jusqu'à sept mais cette transmission est elle le meilleur choix de nos jours alors on va voir comment elle fonctionne très répandue la boîte de vitesses manuelles est généralement proposée de série sur les voitures citadines compactes et berlines elle offre 5 à 7 vitesses ainsi qu'une marche arrière elle se commande par le biais d'un levier de vitesse qui permet d'engager un rapport en particulier pour cela il est nécessaire de débrayer grâce à la pédale d'embrayage le conducteur conserve une maîtrise absolue de l'allure et peut ainsi adapter sa conduite aux circonstances et à ses envies quels sont les avantages de la boîte de vitesses manuel et bien la boîte de vitesses s'avère généralement fiable et endurante elle reste assez économique pourvu que l'on utilise la bonne plage de régime elle autorise également une conduite plus sportive si l'envie vous prend de monter dans les tours l'entretien consiste à vidanger régulièrement la boîte mais aussi à remplacer l'embrayage lorsqu'il subit trop de friction il patine et ne permet plus un guidage précis de la boîte le plaisir de conduire est généralement au rendez vous avec les boîtes de vitesses manuelles notons également qu'à l'achat le coût est plus réduit qu'avec une boîte automatique puisqu'il y a moins de technologie et de poids alors il y a évidemment des inconvénients aujourd'hui les boîtes de vitesses manuelles ne peuvent plus lutter face aux dernières générations de boîtes automatiques qui s'avèrent plus économiques en carburant mais aussi plus performante la boîte de vitesses manuelle peut devenir fatigante dans les embouteillages où il est nécessaire de beaucoup utiliser l'embrayage beaucoup prédisent la fin prochaine de ce type de transmission d'ailleurs la boîte manuelle se raréfie sur les suv les 4x4 ainsi que les routières à la revente les boîtes de vitesses manuelles sont aussi moins recherchées hormis sur les modèles à vocation sportive caroom vous accompagne également pour choisir votre nouvelle auto en fonction de son type de carrosserie de la couleur de la carrosserie ou encore de sa fiabilité pour se faire rendez vous sur notre site www.caroom.fr alors pour clore ce premier chapitre sur la boîte de vitesses manuelles voyons à qui elle convient et bien la boîte de vitesses manuelles s'adresse à un public très large ceux qui désirent une voiture sportive et pas simplement dynamique pourront accroître le plaisir en choisissant cette transmission qui demeure aussi plus légère la boîte manuelle s'apprécie pour son coût à l'achat plus faible et son entretien moins onéreux elle est cependant plus contraignante elle n'est donc pas conseillée aux urbains régulièrement confrontés aux embouteillages à l'inverse cette transmission s'apprécie à peu près sur tous les types de trajets où elle offre un bon confort d'utilisation une bonne souplesse et un sentiment de contrôle absolu toutes les transmissions ne sont pas similaires certaines ont des rapports courts et d'autres longs l'embrayage peut être plus ou moins souple cela donne du caractère une identité et un ressenti à chaque véhicule et un temps d'adaptation peut être nécessaire sur certaines voitures sportives routière ou haut de gamme la boîte de vitesses manuelles n'est plus proposée la raison certaines boîtes ne peuvent pas supporter autant de couple vous en savez maintenant davantage sur les boîtes de vitesses manuelles intéressons nous maintenant aux boîtes de vitesses automatique c'est notre deuxième partie et bien la boîte de vitesses automatique a connu un essor immense aux états unis petit à petit elle gagne du terrain en europe au point de s'imposer sur certaines catégories de véhicules la gestion s'est grandement améliorée avec le temps ce qui aboutit à des consommations et émissions de co2 généralement très basse à cela s'ajoute un grand confort d'utilisation puisqu'il n'est plus nécessaire de débrayer à chaque passage de rapport alors comment fonctionne-t-elle et bien la boîte de vitesses automatique se caractérise avant tout par un levier de vitesse spécifique celui-ci dispose des modes suivants d pour le mode drive qui permet d'avancer en marche avant n pour le mode neutre qui s'emploie lorsque les voitures sont à l'arrêt sans bloquer les roues r pour rivers qui permet d'enclencher la marche arrière ou enfin p en mode parking qui active le frein à main de manière automatique en bloquant les roues une fois le mode choisi sur le sélecteur nom du levier de vitesses sur les boîtes automatiques c'est la voiture qui détermine quel rapport est le plus intéressant à passer au fil des générations les boîtes de vitesses automatique sont devenus plus réactives et parfois même sportive avec des temps de passage très réduit il existe néanmoins différents types de transmission alors quels sont les avantages des boîtes automatiques et bien elles nécessitent bien moins d'efforts sans pédales d'embrayage ni de levier de vitesse à gérer la conduite s'avère facile et la prise en main très rapide les boîtes récentes demeurent particulièrement agréable et économique tout est plus fluide plus rapide et la consommation autrefois bien plus élevée est aujourd'hui aussi économique qu'une boîte manuelle en fonction de leur taille certaines voitures imposent la boîte automatique pour plus de confort il faut dire que ces transmissions de nouvelle génération sont capables d'encaisser de fortes puissances sans risquer d'altérer la transmission alors quid des inconvénients et bien malheureusement la boîte de vitesses automatique souffre de quelques maux déjà les technologies complexes qui sont employés nécessitent une vidange tous les 60 000 km en moyenne parfois la fiabilité s'avère discutable en effet certains modèles disposent de deux embrayages pour toujours plus de réactivité et de souplesse ce qui augmente d'autant plus le coût de remplacement outre un prix de la voiture plus élevé ses transmissions ont aussi tendance à user davantage les plaquettes de frein et à alourdir les voitures alors à qui convient-elle et bien la boîte de vitesses automatique s'adresse à un public très large les urbains y trouve leur compte en limitant la fatigue ceux qui optent pour des modèles plus imposants comme les SUV ou les grandes berlines n'ont souvent pas d'autre choix plus qu'un public cible la boîte auto répond à une envie et parfois des contraintes comme un handicap qui empêche l'utilisation d'une boîte de vitesses manuelle plus agréable et plus souple la boîte automatique existe en différentes versions qui peuvent s'adapter plus ou moins aux contraintes de chacun la grande tendance du moment c'est les boîtes séquentielles qui apportent les fameuses palettes au volant pour monter et descendre un rapport afin de ne pas être déçu de votre boîte automatique car où m'a sélectionné les meilleures boîtes de vitesses automatique dans un guide dédié rendez vous sur notre site 3 w point caroom point fr allez troisième partie voyons les autres modèles de boîtes de vitesses il existe en effet plusieurs types de transmission annexes qui prennent le nom de boîtes de vitesses automatique mais qui s'en démarque pourtant dans leur fonctionnement et leur construction afin de vous aider à faire votre choix parmi les différentes offres sur le marché nous allons découvrir ces différents types de transmission notons qu'au moment de choisir votre voiture neuve ces différents aspects peuvent vous aider à tout d'abord il existe la boîte de vitesses à double embrayage en utilisant deux embrayages fonctionnant alternativement ces boîtes de vitesses s'apprécient pour leur réactivité elle comprend en réalité deux demi boîtes qui travaillent sur les rapports pair ou impair on trouve une boîte de vitesse à double embrayage chez renault avec la boîte e dc au sein du groupe volkswagen avec les boîtes dsg et estronic ou encore chez porsche avec la boîte pdk il existe également la boîte de vitesses à variation continue cvt à la boîte de vitesses à variation continue donc plus fréquemment appelé cvt ne propose qu'un unique rapport grâce à un variateur dont le diamètre évolue en fonction de la vitesse dès lors le bruit s'accentue avec la vitesse ce qui demande un temps d'adaptation économique plus qu'agréable cette boîte de vitesses perd des parts de marché on les trouve au sein des toyota lexus ou encore nissan majoritairement enfin il existe la boîte de vitesses séquentielle elle se caractérise par la présence de palettes derrière le volant ces dernières permettent un mode de fonctionnement semi-manuel et offrent un meilleur ressenti principalement en conduite sportive celle ci s'inspire directement de la technologie de formule 1 afin d'optimiser au maximum les passages de rapports on trouve des boîtes séquentielles chez peugeot avec le at 8 chez mercedes avec sa boîte dct ou encore chez alfa romeo avec la t8 voilà c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast de nos jours les constructeurs automobiles offrent un grand choix de transmission adaptée aux besoins et contraintes de chacun et vous votre choix s'est-il porté vers une boîte manuelle ou bien automatique quelles ont été les raisons principales qui vous ont poussé vers ce choix si vous hésitez encore rendez vous sur notre site www.caroom.fr et bien voilà on en a fini pour ce 144 épisode si vous souhaitez avoir davantage d'informations n'hésitez pas à aller lire l'article en entier on a mis le lien dans la description plus quelques bonus vous pouvez également le retrouver en tapant caroom choisir boîte de vitesses sur google et si vous avez encore des questions vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux on en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur apple podcast votre avis nous aidera à gagner en visibilité ce serait vraiment sympa de votre part si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans rendez vous sur www.caroom.fr si vous avez encore des questions des remarques ou des recommandations n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de caroom pour de nouveaux épisodes du podcast de caroom